Bonjour, je m'appelle Gabriel Gauthier, je suis artisan dans la construction chambre depuis 1998 que j'apprends cette technique-là en France et puis j'ai ramené ça au Québec à partir de 2000. Puis mon entreprise, je vis de ça complètement depuis 2003 avec des projets de construction complète au Québec et en Ontario. Pourquoi on utilise le chambre? En fait, c'est le bois de la plante, la chênevote. Ce n'est pas juste pour un geste politique, mais cette matière végétale-là, c'est la meilleure particule végétale qui est très minérale, très riche en silice pour faire des constructions de vraiment haute qualité en maçonnerie organique. En tout cas, maçonnerie organique, on entend une maçonnerie qui respire, qui est durable et qui utilise des matières organiques qui vont se minéraliser dans une maçonnerie. Donc vraiment la chênevote de chambre, c'est vraiment notre matériau de base dans le fond pour faire nos constructions. On a réalisé aussi beaucoup de rénovations avec ce matériau-là. Donc il y a plusieurs applications pour construire, rénover et finir des espaces habitables avec le chambre. Et parmi les projets qu'on a fait, présentement, on est en train, on est content. Cette année, en 2016, on est rendu à faire les premiers projets institutionnels avec du chambre, soit l'église Trinity Church qui est en rénovation à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui va devenir un espace communautaire, une salle multifonctionnelle pour la ville. Et donc, voilà, on est très heureux d'amener le matériau-chambre à d'autres niveaux que le résidentiel. Ce matériau-là aussi, qui a beaucoup de qualité en termes de durabilité, dans le sens qu'il va nous dire la vérité, on va savoir s'il y a un problème, une infiltration d'eau. Normalement, il va résister à une infiltration d'eau ou une inondation même, mais il va, donc il va avoir quelque chose de pérenne dans le matériau, dans le sens qu'il va nous, on va savoir tout au long de la vie du matériau, qu'est-ce qui se passe vraiment dans nos murs. Ou s'il n'y a pas une souris qui peut aller se promener dans le mur ou une verminne. Donc, en termes de durabilité, on a un matériau qui va être isolant pour longtemps, qui est là. En plus, ça résiste au feu. Puis, c'est un confort aussi qui est très apprécié. Tous les clients qui habitent une maison de chambre apprécient le confort enveloppant végétal du matériau de chambre, qui est chaleureux, mais qui régule l'humidité, qui a une capacité d'emmagasiner de la chaleur. Il y a aussi un aspect masse thermique, donc c'est une maison un peu plus stable. C'est frein d'été, c'est facile à chauffer l'hiver. Et donc, voilà. C'est un peu toutes les qualités du matériau de chambre avec lesquelles on fait les enveloppes complètes en chambre, c'est-à-dire mur, toiture, dalles de rez-de-chaussée. Et on travaille aussi pour l'insonotisation à l'intérieur, pour les divisions intérieures, les dalles d'étage. Et comment est-ce qu'il est-il? On a différentes méthodes d'application. Présentement, la plupart des projets, on les a faits en chambre coffrée. Le chambre coffrée, c'est un coffrage de 12 pouces. Et pour la finition, c'est appliqué à la troupe. La plupart des finitions sont, c'est des finis plus durables. Ici, c'est un fini rustique qu'on va faire justement pour la salle, pour l'église Trinity, où on voit beaucoup le chambre. Et bon, ça va faire partie de, ça c'est un, ça ne se démode pas, c'est authentique. Et puis, c'est l'acoustique qui va être intéressant dans la pièce, dans la, en fait, c'est une grande salle, là, comme une autre. Donc, l'acoustique va être bien intéressant avec un enduit de chambre comme ça. Il y a plusieurs types de finitions possibles. Des finitions à la chaux. Les ingrédients principaux, c'est le chambre et la chaux, souvent avec des catalyseurs coupe-colanique, là, pour la réaction chimique. C'est le, c'est comme on n'a rien inventé, là, c'est le béton romain qu'on utilise. C'est ce qui a permis le développement de toute l'architecture italienne et même européenne, là. C'est très, très répandu et éprouvé, plus que les matériaux de béton. Ici, je suis 100% naturel. Ah oui, oui, c'est du calcaire et du végétal. Donc, vous, c'est cocher principalement votre technique? La plupart, oui, j'étais artisan pendant 10 ans, je suis encore artisan, on travaille comme ça. Donc, coffret est fini à la truelle, mais on travaille aussi le chambre projeté parce qu'on cherche à démocratiser la construction de chambres. Et donc, on utilise d'autres applications. Bientôt aussi, il va y avoir des blocs de chambres qu'on va utiliser pour certains projets. Donc, si on a besoin de faire des travaux et d'avoir des délais de livraison courts, le bloc de chambres a un net avantage comparé au chambre coffret. Il est déjà sec et donc, on peut installer les blocs et finir l'espace habitable dans des délais plus courts. On n'a pas besoin d'attendre le séchage. Mais les qualités d'ouvrage de chambres coffrées sont quand même exceptionnelles. Je peux vous montrer ici une photo. On voit toute une enveloppe du bâtiment monolithique. Donc, il n'y a pas de joint, il n'y a pas de compte thermique. Et cette qualité d'ouvrage-là, c'est à la main d'une maison en chambre coffrée. Donc, mur et toiture en chambre. C'est une qualité qui va rester exceptionnelle et qui est quand même accessible si vous avez les moyens de vous mettre un petit peu la main à la pâte dans l'exécution des travaux. Donc, il y a plusieurs types de finis. Ici, on voit de loin un peu le finis d'enduit chambre. Ça fait quand même très propre, très clean. C'est clair. On fait souvent de la maçonnerie dans le bas des murs. Pour le climat ici au Québec, c'est nécessaire. Pour les enduits extérieurs à la chauve, il y a certaines contraintes. On ne peut pas faire ça de n'importe quelle façon, sur n'importe quelle architecture. Ça prend des architectures qui sont adaptées. La maçonnerie, la neige fond dans le bas des murs, et puis pour que ce soit durable, l'enduit n'est pas capable de résister. Il va se détériorer assez rapidement s'il y a de la neige qui fond sur le bord du mur et qu'au gel des gels au printemps, ça va se détériorer. Tandis que s'il est à un pied au-dessus du sol, ou encore qu'il y a une certaine maçonnerie dans le bas du mur, l'enduit à la chauve qui est en haut de cette hauteur-là, va très bien résister. Pour les enduits à la chauve à l'extérieur, c'est faisable sous le climat, mais avec une architecture appropriée. On voit ici la maison une fois couverte. Il y a toujours, bien sûr, une couverture, une étanchéité métallique ou en bois. Ici, c'est le cas du partout de sel. Donc, il y a plein de possibilités architecturales aussi, avec la chambre, on travaille les formes, donc c'est très créatif. Souvent, les ouvertures autour des fenêtres sont arrondies. Et ça, un avantage au-delà du look, c'est la pénétration de la lumière dans la maison qui rentre d'une façon beaucoup plus intéressante, là, dans la maison. Parce que les cadres de fenêtres sont soufflés, plus carrés, sans angle. Voilà. Donc, ça, là, ici, on voit le brut de chambre, là, qu'il n'y a pas de joint. On peut avoir des looks assez contemporains. Ici, c'est une maison qui a été réalisée, et on voit, donc, des enduits à la chambre un peu partout, sur les cloisons et les murs intérieurs. Et ça, c'est la maison dans le chantier. Ils ont les... La toiture est quand même... La grandeur de la maison, là, des fois, on fait des compromis. Si on fait tout en chambre, ça nous amène à des budgets plus élevés, là, qui peuvent dépasser le 200 $ par pied carré. Donc, quand on veut rester dans des budgets de 175 $ par pied carré, à 180, 190, il faut des fois faire quelques compromis, là, au niveau de l'isolation de la toiture. Ça, c'est les murs intérieurs, extérieurs, finis. Donc, ici, on a des murs intérieurs, extérieurs, finis. L'isolation de toiture, pour une maison de 4 000 pieds carré, c'était un choix, là, de compromis, de mettre de la cellulose, là, pour l'isolation de la poisson. Donc, plusieurs possibilités, là, dans le fond, de finition et de construction et de rénovation. Et cette plante-là est en culture, mon frère, là? Oui. La culture de chambre est en... On en fait pousser, surtout pour les besoins alimentaires, là. Vous en mangez peut-être déjà sûrement en chambre écalée. C'est la forme la plus courante. On a aussi une forme de protéines, même si vous prenez des suppléments du type Vega, regardez bien les ingrédients. Le chambre est dans les premiers ingrédients comme protéines végétales. Puis, on a même développé, nous, certains autres produits comme des pâtes alimentaires protéiques avec du chambre, là, qu'on... en collaboration avec d'autres. Donc, on travaille un petit peu au niveau du développement de la filière chambre. On a bien espoir que bientôt ça s'installe comme cette plante peut être généveuse, là, qu'elle s'installe comme il faut au Québec. Mais ça prend encore son temps et son processus. Puis, c'est le chambre, c'est pas le chambre indien? C'est quoi le nom de la plan? Ah, c'est un chambre... c'est un chambre industriel. On peut l'appeler le cannabis sativa de son nom latin, là, mais... et puis, en fait, c'est des variétés qui sont approuvées par Santé Canada et qui ont très faible taux de THC. Donc, ils sont pas... C'est de cette façon-là qu'on fait pousser le chambre industriel, depuis 1998, qu'on peut faire pousser le chambre au Canada. Ça a été arrêté de culture pendant 60 ans. Et puis, là, bien, il y a eu plusieurs efforts pour que ça se remette en place. Mais, présentement, la culture du chambre est principalement pour les besoins alimentaires. Et puis, éventuellement, on espère bien que la filière de la fibre textile ou de la fibre et de la chambre de vote se mette en place pour des matériaux biosourcés pour contribuer au gaz... à la lutte au changement climatique. C'est quand même important. Le chambre pourrait, à terme, dans peut-être 20-25 ans, contribuer pour 29 à 30 % des objectifs nationaux de réduction de gaz à effet de serre. Donc, c'est assez majeur. C'est une industrie qui peut devenir aussi importante que la forêt. Ou même, peut être en alliance avec la forêt pour donner une pause à la forêt puis aider à ce que toute notre ressource soit... on aille une façon intelligente de bâtir et de produire des biens durables. Voilà. Et votre fonctionnaire est français et ça passe beaucoup plus vite à une forêt? Oui, oui. Non, c'est sûr que c'est un des aspects. On va pouvoir pousser le chambre sur... ça peut aller jusqu'à 8 fois plus de production de biomasse pour une même superficie parce qu'à chaque année, on va récolter du chambre une certaine quantité de biomasse. C'est possible de le faire de façon biologique aussi. Donc, moi, je souhaiterais que s'il y a un développement de la filière chambre, ça se fasse de façon biologique le plus possible. c'est possible avec des engrais verts puis des bonnes fertilisations. Le chânevote, c'est la paille? C'est le bois de la plante. En fait, si on veut de la fibre, souvent, on a un rejet de chânevote. À une certaine époque, la chânevote était... ils ne savaient pas trop quoi en faire, elle n'avait pas la même valeur que la fibre. C'était la fibre qui était utilisée pour le... pour le... pour les papiers, les papiers fin, dans différentes applications. Il y a plusieurs applications. Il y a quasiment 55 000 produits qu'on pourrait faire avec. Donc, c'est ça. Pour l'instant, c'est sûr que la France a toujours eu une avance sur la production de chambre. Même en Europe, c'est encore les leaders dans le sens qu'ils n'ont jamais à eux autres interdit la culture de chambre pour des fins industrielles. Et c'est un peu les besoins des papetiers de la région 3, là, qui, en 1973, ont permis l'établissement de la coop, de la chandrière de l'Aube, pour fournir en tissu, parce que les gens, les papetières se fournissaient en tissu, les retails de tissu pour faire des papiers fins. Mais quand les fibres synthétiques sont devenues trop présentes, ça causait beaucoup de problèmes pour les papetières qui partaient, qui faisaient ça à partir de tissu. Donc, la chambre est devenue une alternative pour eux autres. Et ça fait son petit voile même de chemin. Puis, depuis à peu près 86, qu'il y a des constructions en chambre à partir de la chaîne à vote, qui ont développé ce type de matériel de remplissage, comme un pisé, un fonds de remplissage, mais qui est isolant. Puis, on peut faire une molétés application pour la restauration du patrimoine comme pour une construction neuve. Et quand on voit ta formation en France? Ah, bien, moi, j'ai appris un peu avec le pionnier de la construction en chambre du matériel brut, Yves Kuhn, de Canosmo. Donc, j'ai passé de 1998 à 2000, de trois saisons de construction avec ce grand monsieur-là, qui a eu l'intérêt d'introduire le chanvre dans la construction, un peu par ses connaissances en biodynamique. Il connaissait le principe lumière-chaleur de la silice, donc du chanvre. Et donc, quand il a compris tout ça, il a vu tout le potentiel et la beauté que ce matériau-là pouvait apporter à l'humanité. Il s'est consacré à ça. C'est quoi le principe lumière-chaleur? C'est un principe que je pourrais nécessairement expliquer, mais si vous étudiez un peu l'agriculture biodynamique, vous allez comprendre qu'elle a silice à la porte, un côté chaleur, et c'est comme ça qu'ils traitent des cultures en biodynamie avec des excellents résultats. C'est beaucoup plus répandu en France qu'ici, mais voilà, c'est un peu le principe. Et aujourd'hui, c'est très soutenu par le gouvernement français, la culture de la BF. Quand même, oui. Les Français, on approche très biosourcés aussi pour la lutte au changement climatique. D'ailleurs, moi, j'encourage autant la construction en bois, en fer et en chambre. Tout ce qui est biosourcé, c'est ça qui peut être carbone neutre dans notre impact de construire. Et donc, le chambre, c'est sûr que c'est une filiale qui a tout un potentiel dans le biosourcé, dans le sens qu'on peut, au niveau de l'agriculture, il y a toute une agriculture au Québec qui n'est pas si riche que dans le coin de bête, qui ne marche pas aux unités thermiques. Et puis, le chambre pourrait très bien pousser sous nos régions. Ici, au Québec, principalement, ça pousse au lac Saint-Jean. Donc, le nord est très intéressant pour le chambre. Toute la zone agroforestière qu'on a au Québec est un terreau fertile pour la culture du chambre. Ici, c'est seulement pour les huiles et les graines, principalement alimentaires. Quand est-ce qu'on va avoir le matériau chambre québécois? On en a eu un peu. On en a encore. C'est pas, si vous voulez, pour certaines applications, j'utilise du chambre du Québec qui vient du Bas-Saint-Laurent pour l'instant. plus dans la rénovation. Pour des faibles épaisseurs de chambre sur une fondation en pierre, un mur de pierre, un mur de pièce sur pièce. Donc, quand on travaille sur une plus faible isolation ou une isolation de toiture qui est plus facile à faire sécher parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, pas beaucoup de liant, cette chambre-là, qui a encore des résidus de fibres et un peu de poussière dedans, a des applications correctes pour le, dans la rénovation. Mais quand on construit un mur de chambre coffret de 12 pouces d'épaisseur qu'on veut qu'il sèche dans la saison, c'est pas la chambre qu'on va privilégier. Oui, ça prend environ trois mois de séchage pour un mur de chambre. C'est souvent, non, il se passe d'autres travaux. Pendant ces trois mois-là, il faut que ça avance. Mais souvent, ça nous mène des délais de livraison d'environ six mois dans la belle saison. Ça fait que c'est une grosse contrainte quand même les temps de séchage. Mais, tous ceux qui ont une maison en chambre coffrée reconnaissent la très haute qualité de tout ça. Puis, c'est sûr que si on a des matériaux préfabriqués, on va gagner en temps de séchage. Mais on n'aura quand même pas exactement la même qualité que le chambre monolithique coffré. Est-ce qu'il y a une fondation entière? En quoi est-ce que le chambre est plus performant que d'autres isolants? Est-ce que cette limite-là, est-ce qu'il faut quitter par exemple à la maison? Ah, non, non. Si on fait, mettons, vous avez un sous-sol que vous voulez rénover, on peut faire des travaux dans le sous-sol. Puis, l'avantage du chambre, c'est qu'il va réguler l'humidité. Avec la chambre, c'est un puissant régulateur de l'humidité. Et ça va nous amener à, c'est sûr que le temps que ça va sécher, il va falloir déshumidifier un peu le sous-sol. Mais une fois que l'isolation de chambre est faite sur la pierre, avec le chambre, ça va garder la pierre aussi pérenne, dans le sens qu'elle ne fermera pas de l'humidité dans le mur de pierre et amener des problèmes qui vont détériorer cette maçonnerie-là. Ça peut sécher par l'intérieur? Oui, ça va sécher par l'intérieur. Mais ça va aussi réguler l'humidité. La plupart des cas, on a observé des taux d'humidité beaucoup plus confortables et même, voire même à ne plus avoir besoin de déshumidificateur. J'ai eu plusieurs témoignages d'isolation du sous-sol réussie avec du chambre. Est-ce que c'est une histoire d'avoir des R20 de précteur isolant pour avoir la bonne part? Non, je dirais qu'avec des R6, environ un 3 pouces de chambre, ça fait un bon R6 généreux. C'est un R6 très efficace. Ça améliore nettement l'efficacité énergétique du sous-sol. C'est sûr que pour les normes de nos... les crédits à la rénovation, des fois, on va utiliser le chambre en combinaison avec une laine de chambre pour atteindre le fameux R20 pour le mur du sous-sol. C'est effaisable. On a même fait des murs de sous-sol à R50 avec des espaces de terre. On peut aller... On peut se rendre jusqu'à la passive france en chambre, si on veut. On n'est pas limité parce qu'on décide ce qu'on fait. On y va avec le budget puis les objectifs à court terme puis à moyen terme puis à long terme. qu'ils ont cherché à 12 pouces finissants avec lui si on fait un mur de 12 pouces c'est R24? Ben oui. En fait, c'est R2.1 ou R2.4. Donc, on calcule un R25 comme il faut pour un mur de chambre qui offrait 12 pouces. Et puis, ben, quand même, on n'est pas gêné de se comparer avec un mur qui est R32 ou R34 parce que la régulation de l'humidité, la masse thermique qu'il y a de plus dans le mur de chambre et le changement de phase de tout ça fait que on va plus loin que la simple valeur air que la simple idée industrielle de se couper de l'intérieur de s'isoler de l'extérieur pour garder de l'air à chauffer ou à recroisir. On est dans une autre dynamique. Donc, le climat froid c'est pas l'idée de la masse thermique parce que le chaleur va toujours vers le froid on perd quand même le chaleur qui est à l'humidité. Oui, ce qu'on observe c'est, donc à moins 25 c'est sûr qu'on chauffe la place. Mais, quand il y a un redout à moins 5 ou une journée où c'est moins froid dans le jour, le chauffage est souvent arrêté plus longtemps. On regarde l'ensemble du coup de chauffage d'une maison et on n'est pas gêné par rapport à un nouveau climat qui aurait une valeur isolante plus élevée. Tout ça, c'est sûr qu'on a du solaire passif, on a différentes affaires qui aident l'efficacité énergétique de la maison. Est-ce qu'il y a des murs à 12 pouces? Ça va plus loin que la simple valeur rare. C'est ça que je veux prendre conscience. Arcane, c'est du part entrepreneur général qui travaille avec des auto-constructeurs? Oui, Arcane a beaucoup travaillé comme fournisseur de matériaux et d'expertise pour des auto-constructeurs qui étaient motivés à faire cette façon de faire-là. Et puis maintenant, il y a Gabriel Construction-Chance qui est l'entreprise RBQ qui veut se dédier aux projets plus commerciaux et clé en main, les projets plus complets. Donc, on dessine et on construit des projets en tant qu'entrepreneurs spécialisés dans le champ. Oui, on a une licence pour faire les projets. Donc, Arcane veut continuer de servir les auto-constructeurs en fournissant des matériaux d'expertise, des équipements pour qu'ils puissent faire leurs projets en champ. On croit que c'est une bonne façon de rendre accessible cette qualité de construction-là. Donc, pour les gens qui ont des projets, on va les accompagner au niveau de la conception et au niveau de la fourniture des matériaux, de l'équipement, on va leur montrer comment faire leur projet. Puis, ils vont pouvoir le compléter par eux-mêmes avec leur équipe. Comment est-ce que les panneaux, les notes de MEN, matériaux écologiques pour la maison, s'installe dans l'industrie du char au Québec? Dans plusieurs cas, quand on veut avoir une isolation légère, sec, rapide, quand j'ai des chantiers en hiver, on ne sort pas le malaxeur pour faire de l'eau. Donc, pour insonoriser, mettons, des cloisons pour un bureau qu'on est en train de rénover et qu'on veut faire de l'insonorisation, la laine de chambre est une belle application là. Pour aussi l'isolation de la toiture, si on voudrait aller faire une passive house, probablement qu'on travaillerait avec une coupe de murs hybride ou s'il y aurait de la laine de chambre et du chambre coffré ou du chambre en prique. Donc, les panneaux de nappe de laine de chambre sont intéressants à différents niveaux parce que c'est un matériel biosourcé et qui est en bonne résonance avec nous parce que c'est un matériel naturel. Je dirais, couchez-vous sur de la laine de chambre ou couchez-vous sur de la laine de roche, vous allez voir la différence. Donc, c'est ça. Donc, il y a une place pour la laine de chambre au Québec. Mais il y a aussi... Le bloc, c'est quand? Le bloc, c'est surtout quand on veut... Moi, en tout cas, là où je vais utiliser le bloc, c'est quand on veut avoir un délai de livraison du chantier plus court. Donc, disons que... André, tu me demandes une maison pour habiter en septembre prochain. On la commence au printemps. Les délais sont un peu courts. Donc, on va utiliser du bloc pour l'intérieur, pour être capable de finir à l'intérieur dans des délais plus courts. Et puis, donc, on va projeter le chantier par l'extérieur qu'on va laisser sécher. Donc, on va pouvoir être capable de gérer des délais de livraison plus courts avec du bloc. là. C'est sûr qu'on a un intérêt pour ça. Est-ce qu'on pourra revoir les événements publics? On est souvent dans plein d'événements publics. Le prochain salon, ça va être Masteria à la place Bonaventure avec le conseil des métiers d'art. Je suis membre du conseil des métiers d'art. le 1er décembre, le 2 décembre, le vendredi, je donnais une conférence sur ce que j'ai fait. Donc, le 1er au 4 décembre, je crois. Ça me trompe.